Musique Alors bonjour, bonjour Isabelle. Bonjour. C'est un témoignage dans le cadre du travail de l'emort de la commission de moi, ici à Saint-Michel, au bar Le Ginko. Est-ce que tu pourrais te présenter à cette série ? Je m'appelle Isabelle, je suis habitante du quartier, vieille habitante du quartier en années. J'ai grandi ici, je suis née ici, j'étais à l'école dans ce quartier. J'ai bougé ensuite par ma vie professionnelle et familiale, mais mon choix a été de revenir dans ce quartier, parce que c'est mon quartier et il représente plein de belles choses pour moi, même si ça n'a pas toujours été simple, mais c'est mon quartier, je l'aime. Je suis revenue vivre ici. Et comment tu expliquerais cette attirance, cette amour ? C'est une identification, je suppose ? Alors, c'est une identification, c'est un prolongement des valeurs que m'ont donné mes parents. C'est-à-dire, ça correspond à des valeurs humaines, à des valeurs de partage, d'écoute, de respect mutuel. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé dans ce quartier. C'est un melting pot pour moi. J'ai grandi avec tout un tas de cultures et de populations différentes. Ça a toujours été des vagues d'immigration qui se sont enchaînées, les vagues espagnoles, portugaises, après maghrébines, et puis là, maintenant, d'autres cultures. Et moi, ça m'a enrichie. Donc, pour moi, c'était du positif. Et ça faisait écho à ce que j'avais à la maison, mes parents qui me donnaient cet esprit de tolérance et de respect de l'autre. Toi-même, tu es d'origine. Ah non, moi, je suis 100% français. Donc, c'est vrai que je faisais des fois peut-être un peu tâche parce que j'étais une des rares blondinettes aux yeux clairs. Mais ça ne m'a jamais posé aucun problème. Je dis ça sans aucune... Mais non, 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 non. Moi, je suis vraiment... Mon père est périgourdin, ma mère landaise. Ils se sont retrouvés à Bordeaux entre les deux. Et on est vraiment 100% bordelais. Il n'y a pas d'immigration chez nous. Mais j'ai grandi qu'avec des populations venant de tous horizons. Et ça m'a construit. Ça m'a donné cet esprit ouvert, cet esprit d'écoute de l'autre et du plaisir d'avoir ce mélange de culture qui, pour moi, est un enrichissement. Ce que je retrouve dans Saint-Michel. Pourquoi je suis revenue, c'est ça. Tes parents, ils sont arrivés là par hasard ? Je t'avoue, je n'ai pas trop la réponse. Je pense, oui, ça a été par hasard. C'était un quartier ouvrier. Je viens d'une famille ouvrière. Donc, déjà, c'est peut-être le niveau financier. Il y a tout un tas de quartiers plus bourgeois, on va dire. Saint-Michel, dès le départ, avait une connotation très ouvrière, très... même émigrée. Donc, c'était plus facile de trouver des appartements. On est trois enfants, donc il fallait nous loger. Et donc, ça a été, je pense, la raison financière. Mon père travaillait du côté de la gare, donc c'était le côté pratique aussi. Et oui, je pense que c'était ça. Mais après, on n'en a jamais bougé parce qu'ils ont trouvé qu'on avait une vie quand même bien et sereine, sans danger, sans aucune violence, sans aucune difficulté. Et moi, j'y ai grandi très heureuse. Tu as grandi, du coup, tu as été à l'école. Ah oui, je suis vraiment 100% Saint-Michel. Moi, j'ai grandi. La maternelle rue des menus, qui est toujours là. Donc, quand je la vois, j'ai ma petite larme. L'école primaire Gaspard-Philippe, qui est toujours là aussi. Je me rappelle ma petite maman qui me ramenait les petits pains au lait avec le chocolat quand elle venait me chercher. Moi, j'habite près du Corrector Hugo, mais du côté de la rue des Forres. Donc, on n'est vraiment pas très loin pour ceux qui connaissent le quartier. Et après, le collège, je suis restée toujours dans Saint-Michel. C'était, alors, commandant Arnoul. C'est un petit peu plus loin, mais c'était notre collège de quartier. Donc, tous les enfants d'ici ont été à commandant Arnoul, qui maintenant s'appelle Goya, Francisco de Goya. Et avec un morceau aussi à rue du Mirail, au Graciolet, qui était au bout de la rue du Mirail. Donc, oui, oui, jusque-là, après au lycée, je suis partie, j'ai quitté le quartier. Mais sinon, jusqu'à la fin de mon collège, j'étais Saint-Michel. Et comment tu l'as vécu, ta juillesse ? Alors, ça peut paraître mitigé, comme je vais l'exprimer, mais pour moi, c'était que du bonheur. C'était vraiment ce plaisir de... C'était très vivant. J'ai l'impression d'avoir deux vies. J'avais la vie très calme à la maison. Mes parents étaient assez inquiets, parce que c'était, on va dire, très vivant dans tous les sens du terme, Saint-Michel, en tout cas, cette partie-là. Et donc, il y avait des petits trafics, il y avait de la violence, il y avait des bandes, des gangs, et donc, peut-être pas des gangs, on ne va pas dire ça, parce que ça fait très... On va rester sur des bandes. Et c'était parfois un petit peu violent. Donc, moi, j'avais pour consigne de rentrer à la maison, mais ma vie, en parallèle, au collège, je vivais avec ces jeunes, justement, mais ça a été sans difficulté aucune. Alors, ils n'ont pas forcément... Quand je fais le bilan, j'ai fait le bilan avec un vieux copain, il n'y en a pas beaucoup qui sont toujours là, on va dire. Soit ils ont fini, soit en prison. C'était le début du sida aussi. Donc, ça a été pas mal... Il y a été une grosse hécatombe. Donc, le début des drogues, plus ou moins facile. Donc, tout ça a fait qu'il y a eu beaucoup d'écumage. Mais moi, je ne l'ai pas vécu de manière négative. J'avais mes parents, j'avais une bonne structure familiale qui me protégeait, qui me préparait à toute cette vie qui pourrait être violente. Mais je ne l'ai pas vécu comme ça du tout. Et j'ai vécu mon enfance et mon adolescence de manière très heureuse. Quelles sont tes activités aujourd'hui dans les quartiers ? Alors, je suis très réservée et discrète. C'est peut-être pour ça que je ne me montre pas trop trop. Même si je suis très sensible à tout ce qui se passe et l'actualité en ce moment est assez chaude. Donc, j'y suis très présente. Mais j'avais la volonté quand je suis revenue vivre sur Saint-Michel d'aider les nouvelles populations migrantes qui arrivaient. Parce que j'avais appris moi que c'est par l'éducation, c'est par l'instruction et peut-être plus encore des populations fragiles comme les femmes qu'il faut instruire. Parce que c'est ce que je voyais dans mon enfance. Je me suis dit maintenant, je vais essayer moi d'apporter quelque chose. Et donc, mon idée, c'était dans mon premier objectif d'apporter mon aide dans des associations de tout ce qui est lecture. Alphabétisation, voilà, pardon. Et finalement, je me suis retrouvée dans un quartier citoyen. Les rencontres de personnes ont fait que je me suis intéressée au conseil citoyen du quartier Saint-Michel. Et là aussi, ça correspond totalement à mes valeurs, à mon engagement, à ma volonté d'être utile au quartier. Et donc, je suis au conseil citoyen. Et alors, qu'est-ce que c'est ce conseil citoyen ? Je vais peut-être le traduire avec des mots peut-être un peu trop simples. C'est dans certains quartiers qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, peut-être que ça sera à repréciser. Et c'est un panel de personnes. Donc, à proportion à peu près égale, il y a des associations, il y a des commerçants et des habitants. Moi, je suis de la partie habitante. Et on est là pour être en éveil, pour relayer la parole des habitants. Donc, se faire connaître. Ça commence par là. Donc, ce n'est pas toujours simple. Et puis, accompagner les gens. Faire vivre notre quartier le mieux possible. Le faire connaître. Et puis, essayer de le protéger s'il a besoin d'être protégé. Comme ça peut être le cas en ce moment aussi. Quel est son impact ? Et pourquoi existe-t-il maintenant ? A-t-il existé avant ? Le conseil citoyen ? Oui. Alors, c'est assez récent. Ça date de quelle année ? Je sais que ça a été créé à l'époque de François Hollande en tant que président. Parce que notre quartier aussi a changé un petit peu par rapport à ce que moi j'ai connu dans mon enfance. On était à un quartier quand on disait Saint-Michel. C'était la zone. C'était très craignos. C'était malfamé. Et voilà. Moi, je répète, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Mais maintenant, il est un petit peu plus à la mode. Et les choses font qu'il y a une autre population qui arrive sur Saint-Michel. Sans jugement aucun de ma part. Mais qui n'est pas cette population que moi j'ai connue. et qui ne profite pas de cet essor que peut avoir le quartier. Donc il faut encore plus que nous, conseil citoyen, on soit à l'écoute et qu'on arrive à parler de toutes ces minorités ou toutes ces populations. Je ne parle pas de culture ni de religion. Je parle de populations qui ont besoin d'être entendues. Quand tu parles d'un essor dans le quartier ? Alors, essor, moi je rattache ça avec la politique de la ville qui est au fil... Ça, je l'ai vu dans mon fin d'enfance quand je suis partie après pour travailler et que j'ai quitté la région. Bordeaux est la région. Mais je voyais Saint-Pierre changer. Saint-Pierre au départ était pareil, un quartier un peu malfamé. Il n'y avait pas grand-chose. Les quais, c'était totalement inaccessible. C'était infâme. Et Saint-Michel était mieux parce que c'était très populaire. Et tous ces quartiers au fil des années, des décennies ont évolué. Ça a changé. Bordeaux, là, depuis 20 ans a tout un autre visage. Et ça amène une population de jeunes cadres dynamiques, de jeunes familles avec des moyens qui sont autres, plus en tout cas de ce qu'il y avait initialement dans la population que moi j'ai connue. Je répète, moi je suis une fille d'ouvrier. On n'avait pas les moyens que beaucoup de familles maintenant et résidentes à Saint-Michel ont. Et donc, c'est cette population-là qui arrive attirée par des logements refaits à neuf, tout un tas de choses. Et puis l'attractivité de Bordeaux dans sa globalité. Mais c'est différent. D'accord. Est-ce que vous avez des événements marquants ou des anecdotes à raconter sur... Personnellement ? Sur ce quartier, oui. J'avoue, non, je n'ai pas de... Moi, c'est ce côté... C'est ce que je dis, c'est un petit peu ce parallèle quand je parle de mes camarades de classe qui étaient chefs de bande, que c'était un petit peu difficile. Je me rappelle de moments au collège, pas très propices à l'éducation et à l'instruction, mais qui étaient très marrants quand on est une petite jeune où on retrouvait des professeurs un peu... Pas mal menés, mais qui étaient un petit peu taquinés. Mais à côté de ça, j'avais souvenir, pour moi, c'est un village, mon quartier. La rue des Menus, j'avais la charcutière, il y avait M. et Mme Blot, le boulanger. Il y avait tous ces gens-là et c'était vraiment une vraie petite famille. C'était très agréable. Il y avait moins de café, peut-être, moins de choses comme ça. Il y avait tous les petits restaurants portugais, mais on avait l'impression de m'aller manger dans le salon de quelqu'un. C'était 3 francs 6 sous, ça ne coûtait rien. C'était de la super bonne cuisine. Voilà, moi, c'est ce côté, c'est ce que je disais au début de notre entretien, c'est ce côté très convivial, ce côté partage, ce côté sans chichi, ce côté naturel, ce côté vrai. Et c'est ce que moi, je recherche dans mon relationnel à l'autre et que j'essaye de, par mon engagement avec le conseil citoyen et par mon relationnel aux autres et peut-être avec cette interview, de faire perdurer parce qu'il ne faut pas qu'on perde ça. Merci beaucoup. Avec plaisir et au revoir. Merci. Merci.